On a conduit sous une pluie de bombes, y compris dans Mariupol, et je me suis dit, on ne va pas y arriver. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andréa Narisoa. Quatre semaines après le début du conflit ukrainien, toutes nos certitudes ont volé en éclats. La résistance ukrainienne n'a pas déposé les armes, Kiev n'est toujours pas tombé, et non, Nicolas Poincaré n'en a pas fini avec le reportage. Fraîchement revenu de Kiev, il nous raconte ses 15 jours sur le terrain. C'est peu dire qu'on est content de le retrouver, Nicolas Poincaré. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ce podcast. La guerre est intervenue entre temps. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi la guerre ne se passe pas comme les Russes l'avaient prévu. C'est notamment parce que les Ukrainiens sont très bien armés. Et armés par qui ? Et bien par nous. On va aussi parler de Kiev, la capitale, où il y a des gens qui, depuis quatre semaines maintenant, vivent comme des rats dans le métro. Et puis je vais vous parler des supermarchés à Kiev. Comment font-ils pour être encore ouverts et aussi bien approvisionnés ? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randri et Anarisoa. Presque un mois de conflit au moment où on enregistre ce podcast. Toi, tu y as été il y a 15 jours. Tu viens tout juste de revenir. Quelle était la situation quand tu arrives ? Alors à l'arrivée, c'était le chaos. L'exode principalement. C'est-à-dire que dans ce pays de 40 millions d'habitants, il y a à peu près un habitant sur 4. 10 millions qui ont dû quitter son domicile. Beaucoup sont arrivés en Europe, en Pologne, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé en arrivant, c'était surtout les mouvements internes. C'était le plus grand embouteillage du monde que j'ai jamais vu. C'était pratiquement 500 kilomètres de bouchons de gens qui fuyaient l'Est, là où c'est dangereux, pour se rapprocher de l'Ouest, là où c'est moins dangereux. Et ça donnait des voitures surchargées avec des familles entières qui sont tassées dans la voiture. Et 4 heures d'attente, par exemple, pour faire le plein. Et au bout de 4 heures, on vous donne 10 litres ou 20 litres. Et il faut recommencer un peu plus loin. Enfin, un chaos, un pays sans dessus-dessous, les gens essayent de fuir le danger. Il y a cet exode massif qu'on a vu avec l'accueil des réfugiés dans les pays voisins, ou en tout cas dans les villes les plus à l'Ouest de l'Ukraine. Et tu finis par arriver à Kiev. Voilà. Alors Kiev, la grande capitale qui s'est vidée de la moitié de sa population à peu près, mais qui reste quand même habitée par encore environ 1,5 million de personnes. Et qui est prise en tonaille par les Russes qui sont au nord, à l'est et à l'ouest, avec des zones de combat directes, notamment à Irpin, où on est allé avec Benoît Ballet, où il y a des combats directs, des combats de chars, des combats d'artillerie entre les Russes et les Ukrainiens. Mais le reste de la ville est relativement calme. Il ne faut pas dire que Kiev est une ville qui est actuellement bombardée, rasée par les Russes. Ce n'est pas vrai. Il y a eu pendant les 15 jours où il y a eu un bombardement par jour, peut-être en moyenne. Alors c'est toujours très spectaculaire à l'image. C'est un bombardement de trop, mais beaucoup de dégâts matériels, assez peu, heureusement, de victimes. Et donc cette ville, elle est sous pression, mais elle n'est pas bombardée et elle n'est pas assiégée non plus. On peut en sortir et rentrer assez facilement par la route du sud qui est restée ouverte. Sans doute parce que les Russes veulent que la population, si un jour ils doivent rentrer dans Kiev, moins il y aura de monde, mieux ça se passera pour eux. Donc ils laissent la porte ouverte et progressivement les gens partent. Mais ce qui m'a frappé pendant ces 15 jours en Ukraine, c'est que la situation militaire que j'ai connue en arrivant, elle était à peu près la même quand je suis reparti. C'est-à-dire qu'il y avait Kiev en prise en tenaille, mais pas assiégée. Kharkov, la grande ville du nord-est, prise en tenaille, mais pas complètement assiégée, bombardée, mais les positions militaires qui ne progressent plus. Le siège de Mariupol, qui est le plus terrible, où les Russes ont un petit peu avancé. Mais globalement, sur l'ensemble du pays, la situation militaire est relativement figée. Sur le plan diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à des pourparlers directement avec Vladimir Poutine. Je pense que nous devons tout tenter, mettre toutes les chances de notre côté pour avoir la possibilité de discuter avec lui. Je suis prêt à négocier avec Poutine. Si ces tentatives échouent, cela signifierait qu'il s'agit d'une troisième guerre mondiale. On se souvient très bien au moment où ça a commencé, ou même avant que ça commence, quand les troupes russes ont commencé à se masser aux frontières, on imaginait que ce serait un conflit éclair. Pourquoi est-ce que finalement, ça n'est pas si facile que ça pour les Russes ? Alors, principalement parce que les Ukrainiens sont beaucoup mieux armés, sans doute, que ce qu'on pensait. Et pourquoi ils sont mieux armés ? Eh bien parce qu'ils sont armés essentiellement par les Américains, un peu par les Européens, et pas seulement depuis un mois de guerre. Alors, les Américains ont commencé à armer les Ukrainiens bien avant. Et ce qui est important en matière de livraison d'armes, c'est la régularité. Ça ne sert à rien de donner des armes si les munitions ne suivent pas. Ce qui fait qu'à l'heure où on parle, toutes les nuits, il y a des livraisons d'armes. Alors, vous ne verrez jamais les images. Ça se passe de façon hyper discrète. En gros, ce sont des camions, mettons, les Allemands veulent livrer des armes, par exemple. Eh bien, les Allemands envoient des camions en Pologne. Ils donnent rendez-vous aux Ukrainiens dans un endroit discret. Ça peut être la cour d'une caserne de l'armée polonaise, ça peut être une usine désaffectée, ça peut être dans une forêt. On met les camions QAQ, les forces spéciales ukrainiennes sont sorties en Pologne. Les Allemands en civil ont apporté des armes jusqu'à un endroit. On se donne rendez-vous, un point de GPS, ce n'est pas très dur. Et puis, on transvase, les Allemands rentrent chez eux, les Ukrainiens rentrent chez eux. Et voilà, celui qui m'a expliqué tout ça, c'est quelqu'un de très bien informé, qui a participé à des livraisons d'armes, pas dans ce conflit, mais dans un autre. Et il m'a dit, ce n'est pas compliqué, je lui disais, mais comment on fait, c'est un mystère ? Il m'a dit, c'est aussi simple qu'Amazon, ce n'est pas plus compliqué qu'Amazon. Les Ukrainiens envoient des camions, les Américains envoient des camions, on échange et voilà. Et donc ça, ça se passe et ce sont des armes extrêmement efficaces qui sont envoyées. C'est des missiles anti-tank, des missiles sol-air, toutes sortes d'armes extrêmement sophistiquées, américaines, suédoises, allemandes, qui font par exemple que moi, j'ai passé 15 jours, donc là-bas, je n'ai pas vu un avion. C'est la première fois que je voyais une guerre où il ne se passe rien dans le ciel. Je n'ai pas vu un avion russe, ni un chasseur, ni un bombardier, ni même un hélicoptère qui vole en Razemot. En Tchétchénie, le ciel était encombré de toutes sortes d'objets volants. Là, rien. Pourquoi ? Eh bien parce que les Ukrainiens ont réussi à abattre les avions russes dès qu'ils ont volé. Les Russes ont perdu énormément de soukhoï, énormément d'hélicoptères et ils ont arrêté totalement de voler. Et ça change tout, ça change complètement le rapport de force. Si les Russes, comme ils l'ont prétendu à un moment, avaient la maîtrise du ciel et faisaient ce qu'ils voulaient en l'air, il n'y aurait plus personne en dessous. Donc, ils sont vraiment très, très bien équipés. Et puis, ils sont aussi très, très bien renseignés, les Ukrainiens, par l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN a des moyens aériens, de radar. Ce sont des avions AWACS qui volent. Ce sont des avions avec une énorme antenne sur le toit, je ne sais pas si tu vois, qui survolent, qui restent à l'extérieur de l'espace aérien, mais qui, de là-haut, arrivent à savoir tout ce que font les Russes. Il y a des moyens satellitaires, naturellement. Les Américains sont très forts. Et donc, dès que les Russes bougent une oreille au sol, dès qu'une colonne de chars avance quelque part, l'OTAN prévient les Ukrainiens en donnant des positions précises. Et les Ukrainiens, avec les armes fournies par l'OTAN, se font les Russes. Donc, l'impression que ça donne au bout d'un moment, c'est que nous, l'OTAN, que je dis nous, parce que la France fait partie de l'OTAN, nous, on n'est pas en guerre contre les Russes. C'est important de ne pas l'être. Mais n'empêche qu'on n'en est pas loin. On n'en est quand même vraiment pas loin. On les arme, on les informe, on les aide. Et les Russes sont absolument furieux de tout ça. Tu parlais tout à l'heure de Mariupol, qui est vraiment la ville martyr, qui a été bombardée jour et nuit. Et sur le terrain, avec Benoît Ballet, vous avez recueilli le témoignage de Anna, qui a passé 20 jours dans le noir complet avec sa fille de 4 ans et qui a réussi à s'enfuir. C'est un témoignage très, très émouvant. La lumière du jour, on voit la lumière du jour. Vous vous rendez compte ? Dans l'abri, on ne pouvait pas sortir à cause des bombes. On a fini par croire qu'on allait perdre la vue. Mais Dieu merci, on s'en est sortis. Et tout va bien maintenant. Anna et sa petite fille de 4 ans, elles ont vécu dans le noir, dans le métro. Et il y en a beaucoup des Ukrainiens qui vivent en souterrain, notamment à Kiev, où tu les as rencontrés. Oui, alors à Kiev, il y a moins de raisons d'aller se réfugier sous terre qu'à Mariupol, parce que la ville, encore une fois, n'est pas bombardée comme Mariupol peut l'être. Mais il y a environ 15 000 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde, qui ne se sentent pas de dormir chez eux, ont peur. J'ai rencontré dans le métro, par exemple, un écrivain qui savait que c'était un peu absurde, qu'il ne risquait pas grand-chose chez lui, mais il m'a dit, sauf que chez moi, je n'arrive pas à dormir. Chez moi, j'ai les mains qui tremblent, donc je ne peux pas dormir. Donc il a pris son matériel de camping, parce que c'est un pêcheur, donc il a des sacs de couchage, matelas pneumatiques, tout ce qu'il faut. Et toutes les nuits, il va dormir dans le métro, où il forme toute une petite communauté. Il dort à côté de deux jeunes filles qui sont l'une comptable, l'autre peintre. Vous vous adressez à quelqu'un. Les gens, au bout de trois semaines dans le métro, ils ressemblent un peu à des SDF, mais sauf que quand vous leur demandez, ce n'est pas des SDF, c'est des banquiers, c'est des comptables, c'est vous et moi qui ne supportent pas de prendre des risques à l'extérieur. Alors le métro de Kiev, il a une particularité, c'est que c'est le plus profond du monde. La station la plus profonde, elle est à 105 mètres de profondeur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 33 étages. Donc si l'escalator est en panne, ça arrive parfois, et bien pour sortir du métro, vous grimpez 33 étages. Je ne sais pas si vous imaginez. Et même quand l'escalator fonctionne, il faut compter cinq minutes pour descendre jusqu'au fond. C'est long, cinq minutes d'escalator. Pourquoi il est si profond ? Parce qu'il a été construit à l'époque soviétique, à l'époque de la paranoïa de la guerre froide, où les soviétiques pensaient qu'un jour, ils risquaient une attaque nucléaire par les Américains. Donc ils ont fait leur métro le plus profond possible pour en faire un abri anti-atomique, en fait. Et le paradoxe incroyable, c'est qu'il était fait pour protéger contre les attaques américaines par les Russes et il est utilisé par les Ukrainiens pour se protéger des attaques russes. Moi, d'ici, j'imaginais que vous étiez parti avec Benoît Ballet avec des quantités astronomiques de nourriture, etc. et que sur place, c'était très difficile de se ravitailler. Mais finalement, les supermarchés continuent de fonctionner à Kiev. Tout est arrêté. Il n'y a pas une entreprise qui soit ouverte, etc. dans aucun domaine, sauf deux. C'est l'alimentation, donc les supermarchés, voire les hypermarchés, et les stations d'essence. Voilà, ça, il faut que ça fonctionne. Et c'est essentiel. Si vous n'avez plus d'essence, vous ne pouvez plus circuler. Si les supermarchés sont vides, c'est la panique. Et les Ukrainiens sont très, très forts. Ils ont réussi à maintenir l'approvisionnement alors que la ville n'est plus ouverte que d'un côté, etc. Mais ça marche. Et alors, j'ai eu la stupeur de voir, effectivement, il y a des supermarchés Auchan, par exemple, immenses. J'étais dans un supermarché ukrainien, c'est la chaîne Novus, 6 000 m², énorme. Tous les rayons, tous les rayons sont pleins. Pleins des rayonnages de produits laitiers, de fruits, de viande, de saucisses et tout. Et donc, j'ai demandé à la patronne de supermarché comment elle faisait. Elle m'a dit qu'on s'est mis en mode guerre dès le début, quoi. C'est-à-dire que d'abord, on a plein de salariés qui sont partis, donc il a fallu les remplacer. On a recruté, on a demandé des volontaires et les gens sont venus, pas pour le salaire, ils sont venus pour participer à ça parce que c'est essentiel. Moi-même, me disait la patronne du supermarché, j'ai naturellement pas pris un jour de congé. Je dors sur place, je travaille 20 heures par jour, je passe des coups de fil dans tous les sens, je cherche des oeufs, je cherche de la farine, je cherche des saucisses. Et c'est très, très important parce que psychologiquement, tant que les supermarchés seront pleins, c'est pas la même histoire. Vous vous dites, ça va, etc. Et du coup, les Ukrainiens ne paniquent pas. Tu te souviens, au début du Covid, nous, les Français, on a rempli, on est allé acheter du PQ et des bouteilles d'eau. Les Ukrainiens, non, non, ils sont raisonnables. Personne ne remplit des caddies complets, ce serait mal vu. Celui qui viendrait remplir un caddie complet, on se dirait, non, c'est pas civique, c'est pas civique. Tant que la bouffe est là, on la partage tous, on s'achète ce dont on a besoin, mais on ne remplit pas la cave. J'ai rencontré une petite supérette de quartier, je parlais avec le patron. Lui, il va tous les jours faire ses courses chez Métro, tout simplement. Il remplit sa voiture et il revend, il achète dans un hypermarché, il revend au détail chez lui. Et il m'a dit, par exemple, bon, moi, j'ai pas mal de pâtes. Si jamais je vois un mec qui arrive et qui me prend toutes mes pâtes d'un coup, je lui mets mon poing dans la gueule. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, on partage la nourriture. Et donc, ça donne effectivement ce paradoxe qu'aujourd'hui, à Kiev, alors ils mettent aussi un point d'honneur à ne pas avoir augmenté les prix, parce que sinon, ce serait profiteur de guerre. Derrière tout ça, il y a cette idée du civisme, du patriotisme, de la solidarité, de on est dans une ville presque asségée et on reste solidaires les uns des autres. Et la surprise, c'est que ça marche. C'est que ça marche. Et pareil pour l'essence. Quand je suis arrivé, c'était des heures et des heures de queue et puis une essence rationnée. Quand je suis reparti, c'était open bar. Les stations d'essence fonctionnaient tous normalement et on faisait le plein en quelques minutes avec une essence à 1,50€ le litre et qui n'a pas augmenté. C'était le prix avant la guerre, ça reste le prix pendant la guerre. C'est assez impressionnant de voir comment les Ukrainiens se sont bien organisés en termes de logistique. Sur cet aspect de la guerre, sur la solidarité, les Ukrainiens ont gagné le cœur du monde entier. Toi qui as passé 15 jours au milieu d'entre eux, qu'est-ce que tu en as pensé de leur résilience, de leur façon de résister à l'envahisseur ? Dans un premier temps, ils étaient sidérés, je trouve, surtout parce qu'ils n'y croyaient pas, cette guerre annoncée pourtant. On savait qu'elle allait avoir lieu, mais moi-même, je n'y croyais pas non plus. Donc voilà, ils se sont pris cette attaque, ils ont été sidérés et effectivement, ils ont fui. Dès qu'on a des enfants, dès qu'on a les moyens, dès qu'on peut s'organiser, il y a quand même beaucoup de gens qui ont donc fui ouest du pays soit carrément en Europe. Et ce qui reste, effectivement, il y a un côté résistance. Et surtout, on s'aperçoit que l'Ukraine est un vrai pays parce que ça, c'est parfois contesté. Parce que historiquement, l'Ukraine a été colonisée par les Russes, par la Pologne, par l'Empire austro-hongrois, si on remonte plus loin. Ce pays, il existe vraiment, officiellement, seulement depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Donc c'est un pays qui a 30 ans. Aujourd'hui, il existe vraiment. Et les Ukrainiens sont Ukrainiens. Ils sont attaqués, ils sont patriotes, ils sont résistants. Alors, il y a un truc qui complique un peu, c'est que c'est un peuple très bilingue. Ils parlent tous ukrainien et russe, qui sont deux langues assez différentes. Même le président Volodymyr Zelensky, il le parle mal. C'est depuis qu'il est président qu'il a pris des cours pour parler un petit peu mieux. Mais sa langue natale, c'est le russe. Et donc, les Russes essaient de nous faire croire que du coup, comme il y a beaucoup de russophones, ce pays n'existe pas. Si, aujourd'hui, il existe. Et encore plus parce qu'il est attaqué. C'est une vraie nation, peu importe la langue qu'il parle. C'est un vrai pays bilingue existant dans l'âme. Ils sont naturellement très patriotes. Ils sont solidaires les uns des autres. Et moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'Ukraine existe. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Très, très heureux de vous avoir retrouvé. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC. Et puis, on va vous donner à la semaine prochaine. C'est parti !